Bokir Tov Bokir Tov C'est-à-dire ce Rav qui était qu'ils ont parlé autant de mal contre lui l'histoire de Korach Balak, Zimri mais là tout d'un coup tout le monde commence à le couver et à l'attraper et à l'embrasser et mon cher Abbé nous leur dit vous n'avez pas profité 40 ans maintenant je dois partir et vous allez faire la guerre avec Midian et après tu quittes ce monde et les Bénés Israélis disent on ne fait pas de guerre tu restes vivant et mon cher Abbé nous les force à sortir sur le champ de bataille pour faire la guerre pour faire la volonté d'Hashemilbar Moshé est très ferme quand il les envoie faire la guerre il est très très ferme parce qu'il leur dit il faut faire la guerre il faut réaliser la volonté d'Hashem ce qui est très intéressant dans la paracha alors regardez dans paracha de Matot Akadosh Baourou demande à Moshé Rabbein d'accord regardez Vaidaber Adonai et Moshé les morts Nekom et Nikmat Béné Israël Maita Midianim venge la vengeance du peuple d'Israël des Midianites et après tu quitteras ce monde Moshé dit au Béné Israël donnez-moi des guerriers parmi vous pour faire la guerre chaque tribu va envoyer 1000 personnes et il y a 12 000 guerriers qui vont faire la guerre et Moshé c'est intéressant ne sort pas dans cette guerre dans le champ de bataille toutes les guerres Moshé Rabbeinu était le premier quand il y avait eu la guerre avec Amalek par exemple Moshé Rabbeinu monte sur une colline et il met ses mains vers le haut oui pour la stratégie de guerre les questions au moment de la guerre il lève les mains et là Moshé Rabbeinu ne sort pas en guerre alors alors c'est intéressant Moshé envoie qui une race et le Midrash nous dit pourquoi c'est pas Moshé pourquoi c'est pas Moshé Rabbeinu qui est parti faire la guerre puisque Hachem lui a dit toi venge la vengeance d'Hachem donc Moshé devrait sortir en guerre Moshé a eu l'histoire la plus dure dans l'histoire de Balak et de Midian c'était l'histoire d'Aur en plus il y a son concurrent Bilam qui est là en train de soutenir les Midian donc c'est à toi Moshé de sortir en guerre montrer ce que tu es le Midrash nous dit que Moshé Rabbeinu a dit quand je me suis sauvé de Pharaon en Egypte où j'ai trouvé refuge à Midian quel refuge Moshé a trouvé là-bas le jour que Moshé Rabbeinu a rencontré Yitro parce que les filles de Yitro elles ont été menacées par les bergers et Moshé Rabbeinu est venu les sauver ils sont venus ils ont dit à leur papa Yitro il y a un Égyptien qui nous a sauvés il leur a dit il est où ? pourquoi vous ne l'avez pas appelé de manger du pain chez moi à la maison donc elles vont appeler Moshé Moshé il va manger chez Yitro dès que Yitro comprend que c'est Moshé Rabbeinu qui a tué un Égyptien en Egypte et qui s'est mis contre Pharaon il a tellement peur qu'il veut tuer il veut éliminer Moshé il le prend il le met en prison Moshé il le tue il le jette dans un puits il veut le tuer Moshé Rabbeinu qui résiste dans le puits dix ans parce que Thipporah elle vient en cachette elle lui donne du pain dix ans alors il est où la reconnaissance de Moshé par rapport à Médon ? il ne leur doit rien du tout en fait ils l'ont mis en prison mais Moshé Rabbeinu il dit regardez comme il est reconnaissant Moshé il dit ok quand j'étais en danger de vie ce pays de Médiane m'a accueilli je ne fais pas la guerre moi contre Médiane Dieu m'a dit venge-toi de Médiane ce n'est pas à moi de me venger je vais nommer mon neveu mon petit neveu Pinras Akaratatov reconnaître le bien ça c'est la plus grande force de Moshé Rabbeinu dans sa vie Akaratatov Moshé Rabbeinu il avait sept noms la maman de Moshé Yurheved quand il est né comment elle l'a nommé ? Tov bon qui c'est qui lui a donné le nom de Moshé ? Bitya la fille de Pharaon quand elle a fait sortir de l'eau jamais oublié et reconnaître toute sa vie être reconnaissant à Bitya qu'il a pris de l'eau et qu'il a sauvé il se fait appeler Moshé comme le nom que lui a donné elle pas le nom de sa mère sa mère c'est une prophète la mère de Moshé Yurheved son papa Amram lui a donné un nom il n'a pas choisi les noms leur nom à eux que le nom de Bitya une non juive une idolâtre qui lui donne le nom mais c'est un nom de reconnaissance elle m'a sauvé cette femme c'est à elle que je dois ma vie et pour ne jamais oublier Moshé toujours d'où je suis venu quand Moshé a eu l'ordre d'Hachem d'amener les plaies sur l'Egypte et Dieu lui dit frappe le Nil comme ça il devient sang Moshé il prend son bâton il donne à Aaron il dit frappe toi pas moi moi j'étais sauvé par le Nil ma mère quand elle m'a mis dans le petit berceau c'est le Nil qui m'a sauvé je ne me suis pas énoyé mais c'est le Nil ce Nil qui m'a sauvé je ne peux pas le frapper moi Dieu a dit c'est pas pour moi pour toi quand Dieu lui dit refrappe le Nil pour faire sortir la grenouille non plus il donne à Aaron quand Dieu lui dit plus que ça frappe la terre que la terre deviendra dépoux troisième plaie non quand je suis sorti un jour et j'ai vu un Égyptien qui frappait un Hébreu et j'ai tué l'Égyptien il fallait l'enterrer pour cacher les traces je l'ai enterré dans la terre c'est la terre qui m'a aidé de gagner quelques jours qu'on ne sache pas ce que j'ai fait que Pharaon ne m'attrape pas directement il fallait prouver c'est la terre je ne frappe pas la terre Moshé a une sensibilité extraordinaire à tout reconnaître ce qui t'a fait du bien tout même à de la terre même à de l'eau c'est Moshé qui a inventé la phrase ne jette jamais une pierre dans le puits où tu as bu le symbole de la reconnaissance du bien c'est Moshé Rabbein Moshé a souffert à passer tant de mal avec Yitro avec Midian c'était pas un accueil chaleureux ils l'ont mis en prison ils voulaient le tuer mais au moins il a été sauvé d'une mort sur certes il a trouvé un refuge là-bas prison ? oui d'accord mais j'ai été sauvé donc je ne fais pas la guerre contre un peuple qui a 40 ans 50 ans 60 ans m'ont sauvé je ne peux pas ça c'est la grandeur de Moshé Rabbein Khovot Elvavot nous dit que la plus grande base dans la Havodat Hashem c'est de reconnaître le bien Akaratatov Khovot Elvavot tu dis que toute la Havodat Hashem d'un juif doit se baser sur de la Akaratatov quand quelqu'un t'as fait du bien tu ferais tout pour lui faire plaisir quelqu'un t'a sauvé ta vie tu ferais tout pour lui rendre pour le rendre heureux tout ce que tu peux quelqu'un qui t'a sauvé ta vie et Akadosh Baruch qui te donne la vie tous les jours qu'est-ce que tu fais pour le remercier Akaratatov Moshé Rabbeinu était le plus grand serviteur de Dieu qu'un misréel a connu dans tous les temps parce que Moshé Rabbeinu un moment dans sa vie il n'a pas abandonné l'idée je suis reconnaissant à Dieu la reconnaissance du bien sort d'une partie de vouloir donner on a des ingrats et on a des gens reconnaissants quelle est la différence entre le reconnaissant et l'homme qui a un ingrat le Rav Desler explique c'est profond mais c'est très fort il dit l'homme qui est reconnaissant il se rappellera toute sa vie d'un petit service qu'il lui a fait il se rappellera toute sa vie qu'un jour il était dehors il avait très chaud il y a quelqu'un qui est venu lui donner une bouteille d'eau toute sa vie il se rappellera et tout le temps il remerciera toujours il dit tu sais je le remercie celui-là à l'époque il m'avait fait combien ça vaut une bouteille d'eau ? ça vaut un euro ? qu'est-ce que ça vaut une bouteille d'eau ? il dit dans l'âme c'est quelqu'un qui veut toujours donner et il a été blessé du fait qu'il n'a pas donné mais qu'on lui a donné à lui donc toute sa vie ça le travaille et il veut redonner redonner ça suffit jamais pour redonner pour rendre mais l'homme qui a un gras il pense que tout lui revient quand il a l'été tu lui as appris quelque chose et quand il a récupéré il a récupéré une partie de ce qui lui revient alors il a un gras pas rien que ça quelqu'un qui lui a fait du bien qu'est-ce qu'il va faire ? il va lui rendre du mal parce que dans sa tête déformée comme elle est il pense que l'autre lui a appris quelque chose il ne lui a pas donné suffisamment ce qu'il méritait mon cher Abedou toute sa vie c'est de donner 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 et c'est pour ça que qu'un homme comme mon cher Abedou pouvait diriger un misreil recevoir tellement de claques de son peuple on va prendre quelques petits exemples mon cher Abedou il monte au ciel pour amener le don la Torah la Torah on est bien d'accord que c'est ce qui va donner à Am Israël toute sa qualité le premier peuple monothéiste du monde la lumière le phare de tous les peuples etc mon cher Abedou vous a amené dix plaies pour vous préserver contre les égyptiens il vous a fait sortir d'Egypte il a fait rentrer les égyptiens dans l'île d'accord avec l'ordonnance d'Hachem l'ordre d'Hachem d'accord il vous a donné l'eau la manne les nuées on arrive devant le mont Sinai mon cher a dit qu'il allait descendre le 40ème jour il n'est pas descendu tout de suite vous faites une idole un veau mais quelque part vous n'allez pas danser la même journée vous allez pleurer votre leader vous allez déclarer au moins 3 jours de deuil pour le décès du leader de l'âme Israël vous allez baisser le drapeau il ne va pas y avoir des grandes fêtes et Moshé qui descend et voilà venu Israël chanter et danser comme des fous autour du Vaudor toute la nuit il danse qu'est-ce qu'il fait Moshé ? il va lutter contre Dieu qui veut les exterminer quand Dieu lui dit je vais tous les exterminer je vais faire de toi un peuple comme Abraham ça va recommencer de toi reste toi et ta famille quelques sympathisants je vous laisse vous rentrez en Israël normalement et je vous donne tout Abraham tu redeviens Abraham toi Moshé tu deviens le patriarche de la nation comme Noé c'est pas lui qui va fonder le monde c'est Abraham c'est toi qui va fonder qu'est-ce qu'il dit Moshé à Dieu si tu touches les venez Israël tu m'effaces de ton livre elle est belle l'histoire de la manne ils sont dégoûtés de la manne et ils manifestent contre Moshé et contre les venez-là ils jettent des pierres sur Moshé Moshé qui pleure Korach Korach il a monté le peuple entièrement contre Moshé Rabbeinu et Moshé Rabbeinu qui tombe et qui dit Dieu sien qui faute ne publie pas l'assemblée d'Israël mais toute l'assemblée d'Israël aujourd'hui disent qu'elle n'était pas légitique qu'elle n'a aucune légitimité pour les diriger il y a eu ici en Israël un premier ministre quand il a été mis en enquête qu'est-ce qu'elle a dit sa femme pourvu qu'il y ait une bombe atomique qui tombe sur ce pays pourvu que tout le peuple brûle elle voulait quitter Israël elle a dit comme ça il sent un gras par rapport à mon mari ce qu'il leur a fait après elle s'est excusée bon elle a dit qu'elle était en colère même Moshé Rabbeinu ça ne l'est même pas venu en idée c'est même pas qu'il est tombé en détresse c'est qu'il a tout fait pour défendre son peuple son peuple ingrat l'Emerah Glim Moshé il dit monter en Israël et on lui dit t'es un monteur on le soupçonne de tout ce que vous voulez et il prie à Hachem encore une fois pour les amener en Israël il n'y a pas d'eau il frappe au rocher il perd sa vie pour eux où on a vu ça ? ça c'est un vrai un vrai leader de Hachem Israël il a tout perdu pour son peuple il n'a rien gagné davantage il n'a même pas laissé un héritier qui prend sa place il n'a même pas une tombe une tombe où on peut venir se recueillir quelque part c'est-à-dire tout le leader il se fait un grand mausolée il demande de l'enterrer au panthéon tu vois Moshé n'est rien effacé de l'histoire Hachem lui dit même pas ils viendront sur ta tombe parce que personne ne saurera où tu es enterré mais Moshé est resté dans nos esprits pourquoi ? il s'est effacé totalement pour son peuple d'où elle vient cette grandeur d'esprit d'où on a des six grandes forces quand l'homme est reconnaissant il n'a toujours devant lui que la bonté d'Hachem alors il se dit mais c'est rien ce que je fais moi mais c'est rien par rapport à ce que je reçois d'Hachem c'est tout à fait normal c'est tout à fait normal il ne sent pas qu'il a fait un sacrifice pour Hachem il y a des gens que quand ils font une prière ils disent j'ai fait kiffer Hachem avec Mathila je l'ai fait kiffer moi j'ai fait un don pour la synagogue j'ai fait kiffer Dieu hein Dieu tu n'as jamais eu un kiff comme le jeter qui t'ai fait moi même quand on ne le dit pas mais on pense on est satisfait de ce qu'on a fait mais Moshé Rabbeinu toute sa vie toute sa vie il pensait qu'il n'a jamais fait assez pour rendre Hachem pour son bien c'est ça ce qui l'a entraîné autant dans le dévouement dans les services de Dieu ça c'est la grandeur de Moshé Rabbeinu et là on voit sur les petits détails avec des ennemis jurés du peuple juif tu vois devant toi quelqu'un qui voulait te détruire Médiane un peuple qui a donné ses filles pour vous détruire pour que Hachem vous amène une pulée et tu dis mais je ne fais pas la guerre contre eux parce qu'ils m'ont sauvé à un moment de ma vie un juif qui a vécu en Allemagne qui dit je ne peux pas condamner les nazis j'ai grandi dans ce pays quand même c'est plus que l'humanité c'est plus que la sensibilité on est bien d'accord la sensibilité de l'homme elle peut descendre du moment qu'un homme haït quelqu'un d'autre il est plus sensible par rapport à lui nous aussi quelque part on peut parler on peut mettre les choses à table on a des ennemis jurés autour de nous des gens qui veulent nous exterminer quelque part dans le jeu on a perdu notre sensibilité par rapport à eux si demain on entendrait qu'en Iran il y a un tremblement de terre ça ne nous fera ni chaud ni froid parce que on perd notre sensibilité devant un ennemi qui parle jour et nuit qui chante qui font des démarches dont on crie la mort à Israël la mort aux juifs la mort tu perds ta sensibilité c'est sûr et Moshé Rabbeinu contre un peuple qui était là pour venir l'exterminer qui a fait une guerre et qui a tué et qui a réussi par ce malheur à amener à Israël un tiers du peuple de l'intégralité du peuple du juif qui est mort et Moshé Rabbeinu garde cette sensibilité je ne fais pas la guerre contre eux par rapport aux plaies en Égypte on voit que Moshé par rapport à la terre ils avaient connaissance à l'eau ils avaient besoin de par rapport aux égyptiens ils n'ont pas eu pas mis les plaies ils étaient mort non les égyptiens n'ont jamais été n'ont jamais fait du bien ils ont toujours pris et pas donné pareil par rapport à lui par rapport à tout quand les juifs sont arrivés s'installer à Goshen et l'égyptien a décidé d'exploiter le juif à 100% le juif ne peut pas être reconnaissant nous on parle de Moshé Rabbeinu qui est reconnaissant au Nil le Nil c'est pas un homme il n'a jamais exploité le Nil n'a pas exploité les hébreux il a été éduqué il a été élevé par la fille de Pharaon par la fille et c'est pour ça qu'il lui a été reconnaissant toute sa vie il a gardé le nom qu'il lui a donné justement toujours il a été reconnaissant la reconnaissance c'est la source de garder notre âme pure combien on a besoin de faire des tefilotes et de garder notre âme qu'elle ne rouille pas qu'elle garde toujours cette sensibilité à notre entourage combien si l'homme rien qu'était reconnaissant par rapport à la maison à son époux la mère de ses enfants l'agmara elle dit elle raconte qu'une fois il y avait deux rabbins que les deux n'avaient pas un grand Shalom Bayit à la maison les deux avaient beaucoup de problèmes de Shalom Bayit et il dit à l'autre alors nos femmes qu'est-ce que t'en penses écoutez ce qu'il lui dit il suffit le fait qu'elle se lève le matin pour envoyer nos enfants à l'école qu'elle leur prépare quelque chose qu'elle les habille qu'elle les garde à la maison et qu'elle nous donne ce cadeau de s'appeler des hommes cadrés mariés ça suffit les autres problèmes c'est rien l'homme pense que ce qui n'est pas agréable pour lui dans sa vie de couple et sur ça il met le point de sortir dans un mariage déjà de t'asseoir dans une table et de dire je suis cadré peu importe les gens ne savent pas ce qui se passe chez toi à la maison je suis cadré c'est un plus une femme qui est seule elle est gênée de s'asseoir à table avec des gens quand même c'est embêtant de venir dire alors tu n'as pas encore trouvé quelqu'un c'est quelque chose on ne sait pas un voisin un mauvais voisin que tu as qui est là pour t'embêter tout le temps que quand tu fais un peu de musique quand tes enfants ils sont un peu bruyants ils viennent te faire un reproche mais le soir quand il y a quelqu'un qui est un voleur il ne peut pas rentrer dans l'immeuble parce qu'il y a une lumière allumée tu dois être reconnaissant ce voisin que quelque part il est embêtant mais il sera là quand même dans un cas de besoin vraiment il sera là pour t'aider il sera là pour pour te dire ton robinet d'oeuvre a explosé il ne faut pas regarder que le côté négatif des gens regardez le côté positif dans chaque chose à Karatatov si on a ses yeux pour regarder le bien qu'on reçoit de notre entourage combien notre vie elle va changer combien de choses on pourra pardonner parce qu'on va regarder le bon côté et pas que les inconvénients de d'autres ça c'est mon cher Abdel ça c'est l'enseignement dans cette paracha il y a du mal il y a beaucoup de mal il y a aussi du bien dans tout il y a du bien si on regarde le bien on vit mieux si on se met on se concentre sur le mal de l'autre notre vie devient invivable invivable si tu dis regarde j'ai ça j'ai ça tu vis dans le mal essaye de sortir un peu de regarder le bon côté qu'il y a dans l'autre d'être d'avoir le bon côté comme mon cher Abdel et on verra tout que du bien autour de nous Amen c'est parti Merci.